Bonjour, je vous propose aujourd'hui un bref résumé de la postmodernité littéraire au Québec. Commençons dès maintenant. En résumé, la postmodernité, qui est un courant qui prend vie au Québec aux alentours des années 1980 et qui s'étire jusqu'à approximativement aujourd'hui, se caractérise sous quatre points. D'abord, la désillusion sociale et politique, qui est due au contexte socio-économique, historique et culturel. du Québec de l'époque entraîne un individualisme et un repli sur soi important. La quête d'identité individuelle, autant que collective, est au cœur des préoccupations. Le développement des moyens de communication, qui entraînent entre autres la mondialisation, pousse les individus de la société québécoise à l'ouverture à l'autre et alimente la question de l'identité québécoise, c'est-à-dire qui sommes-nous en tant que Québécois par rapport au reste du monde. En littérature, la postmodernité se caractérise entre autres par trois points. D'abord, l'autoreprésentation et l'individualisme. La narration au jeu est particulièrement priorisée dans des récits qui, la majorité du temps, sont soit autofictionnels ou autobiographiques. La fragmentation, c'est-à-dire le récit par segment ou par portrait, est un procédé particulièrement utilisé en postmodernité. De plus, le mélange des genres et des styles sont particulièrement hétérogènes, c'est-à-dire qu'on n'a plus affaire à un seul et même modèle. Donc, tout est possible, tout est permis. Dans la postmodernité, on retrouve des sous-courants, dont le récit d'errance, qui est particulièrement populaire au Québec dans ces années. Le récit d'errance se caractérise entre autres par le désespoir et la recherche de sens chez les protagonistes. La ville et l'américanité, donc on s'intéresse entre autres toujours dans l'idée de la mondialisation et de la quête d'identité. Donc, aux villes et entre autres au monde américain. On n'est plus dans des récits qui se déroulent à la campagne, mais dans des endroits isolés. Donc, la ville et tous ses mouvements sont au cœur des récits d'errance. Et bien entendu, le souvenir et la réminiscence font partie prenante de ce type de récit, étant donné qu'on est dans une quête d'identité. J'espère que ce bref résumé vous a éclairé. N'hésitez pas à vous informer davantage. Si toutefois, le concept de postmodernité a piqué votre curiosité.